Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui l'Arlo Ultra 2. Au niveau du packaging, on va donc retrouver la caméra ou les caméras, la base, appelée aussi Smart Hub, le câble de rechargement magnétique pour les caméras, un support de fixation murale ou plafond, le chargeur USB pour les caméras, le kit de visserie, les supports muraux magnétiques, un câble réseau RJ45, la ou les batteries en fonction du pack que vous avez acheté, pour finir, le transformateur d'alimentation de la base. Voilà donc le package complet Arlo Ultra 2. Comme vous le voyez, l'Arlo Ultra 2 a une apparence strictement identique à l'Arlo Ultra 1ère génération. Passons maintenant à la partie paramétrage. De l'application Arlo, on va ajouter un nouvel appareil, une caméra, on choisit Ultra et Ultra Ultra 2. Il détecte donc la présence du Smart Hub, on continue, le firmware est à jour, on va donc pouvoir insérer la batterie dans la caméra. Une fois la batterie insérée, sur l'application, nous allons pouvoir cliquer sur Continuer. La base recherche les caméras. Une fois la caméra trouvée, on lui met son petit nom et on valide. Pour finir, nous allons passer sur le positionnement de la caméra avec la puissance du signal qui va s'afficher en temps réel. Une fois la caméra positionnée, on valide et on retrouve notre caméra sur l'application Arlo. Comparons maintenant l'Ultra 1 avec l'Ultra 2. Comme vous pouvez le constater, toutes les deux affichent une qualité vidéo vraiment impressionnante. C'est absolument parfait. Si je fais un arrêt sur image et que je zoome trois fois, vous pouvez vous rendre compte du niveau de détail sur l'Ultra. Et sur l'Ultra 2, c'est pour moi sensiblement la même chose. J'ai du mal à voir une différence au niveau de la qualité. Les deux caméras sont, pour moi, exceptionnelles en termes de qualité d'image. Passons maintenant à la partie nocturne. Sur l'Ultra, vous voyez donc un petit aperçu, et sur l'Ultra 2. Encore une fois, pour moi, c'est sensiblement la même chose. La différence entre ces deux caméras est uniquement au niveau du Wi-Fi. La deuxième génération est en double bande, 2,4 et 5 GHz. Les performances de l'Ultra 2 seront automatiquement ajustées en fonction de la distance par rapport à la base. Elles disposent aussi d'une technologie longue range pour être placées plus loin qu'une Ultra. Mais je ne suis pas certain que ce soit actif pour le moment en Europe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501